bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial entre le monde des cryptos et le monde de la bourse à titre personnel ce sont les dossiers que je préfère réaliser parce que je suis je navigue entre ces deux mondes en permanence et je trouve que c'était l'occasion vous faire un dossier spécial sur micro stratégie vous rappeler un peu ce que c'est comme société et surtout vous expliquer que au fil de temps va finalement micro stratégie l'action micro stratégie est un etf sur le bitcoin ce n'est pas un etf officiellement mais c'est exactement comme un etf sur le bitcoin on va aller regarder tout ça et vous expliquer pourquoi il y en a un qui se frotte les mains en ce moment c'est michael seller parce qu'avec tout ce qui se passe avec blackrock et avec fidelity je pense qu'ils ont de très grandes chances surtout blackrock d'avoir un etf validé mais qu'un etf soit validé si un etf est validé le bitcoin va exploser ça va profiter à l'action micro stratégie et je pense que si les etf sont refusés ça profitera aussi à micro stratégie parce que ça sera une solution de repli je pense qu'aujourd'hui en juillet 2023 l'action micro stratégie est le meilleur support pour investir dans le bitcoin sans les contraintes des blockchains des clés privés et toutes ces choses là vous le savez on est en plein dedans ça va animer complètement l'été et bien évidemment que je vais suivre de très très près ce genre d'actualité en particulier je vais pas faire de la micro économie de la micro analyse pendant le mois de juillet mais je bien évidemment que je vais suivre ce genre d'actualité fidelity au coude à coude avec blackrock ils ont tous les deux les premiers c'était ark invest ensuite blackrock ensuite fidelity il ya eu une demande de complément d'information et tout ça et les premiers à avoir répondu c'est fidelity donc on attend la réponse de blackrock mais fidelity en train de prendre de l'avance parce que ça va jouer entre quelques jours ils veulent être le premier à avoir un dossier déjà validé dans sa constitution et après il y aura le délai de 45 jours donc on se retrouvera au mois d'août peut-être par rapport aux et il y aura des peut-être des retours de à sec encore qui va qui va pinailler sur des détails mais ça c'est massif c'est quelque chose qui va être qui peut être exceptionnel si ça arrive mais l'idée c'est même si ça se fait pas je pense qu'il y en a un qui va se régaler et surtout je vais vous faire un rappel micro stratégie c'est une société que je connais très bien j'ai même déployé leur solution c'est une solution de reporting analytique qu'on appelle de business intelligence beaucoup dans le milieu quand même de la finance de la compta et tout ça ce qu'il faut voir c'est que c'est une entreprise on va aller voir le graphique aussi ça sera intéressant c'est important parce que le graphique c'est un peu le cv d'une entreprise et on peut dire d'une certaine manière regardez sur 20 ans avant qu'il investisse dans le bitcoin faut être honnête michael seller c'est entre guillemets légèrement un peu à loser à la base voilà aux états unis il faut dire la vérité parce qu'il n'a pas une grosse entreprise il a une entreprise par exemple l'action elle valait une centaine de dollars aujourd'hui elle en vaut 300 elle vaut 4 milliards c'était une entreprise qui vivotait autour de 500 millions un milliard vous voyez bien que par rapport aux mastodontes les GAFAM et tout c'est une toute petite il ne joue pas dans la cour des grands et il a pris un pari énorme et depuis qu'il investit dans le bitcoin il en parle souvent mais effectivement ça a complètement changé de titre il vivotait grosso modo entre 100 et 150 quand même pendant vous le voyez bien alors que le nasdaq a complètement explosé il ya le apple qui a fait des fois 300 il ya des voilà amazon et tout ça vous voyez bien qu'avant le bitcoin faut que savoir ça c'est un logiciel qui se vend encore mais c'est pas les meilleurs des logiciels et en tous les cas c'est un petit poussé voilà par rapport aux gros acteurs du logiciel retenez bien ce chiffre la capitalisation boursière donc c'est la valeur de l'en c'est justement c'est pas la valeur de l'entreprise la capitalisation boursière de micro stratégie c'est 4 milliards 78 retenez bien ça 4 milliards 78 ça veut dire que le marché considère que tout micro stratégie ça vaut 4 milliards 78 la valeur d'entreprise c'est à peu près 7 milliards c'est quoi la valeur d'une entreprise si vous voulez racheter micro stratégie aujourd'hui par exemple vous faites une opa théorique parce que si vous faites une opa le cours va exploser mais vous achetez 100% des actions ça vous coûte 4 milliards 78 mais si vraiment vous voulez acheter micro stratégie pourquoi ça vaut 6 milliards 92 la différence ce sont tout simplement les dettes la valeur d'une entreprise c'est la capitalisation boursière mais vous achetez tout son passif toutes ses dettes donc ils sont énormément endettés pour acheter du bitcoin ils ont une dette qui approche pas plus de 2 milliards mais c'est normal ils ont acquis on va voir aujourd'hui ce que ça vaut plus de 4 milliards ce qu'ils ont au bitcoin donc ils ont pas des bons résultats financiers mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas une grosse grosse boîte à la base et ce qu'on voit 4 milliards 78 on a vu les graphiques avant le bitcoin c'était vraiment une action horrible au niveau performance qui vivotait et voilà qui valait même pas un milliard aujourd'hui ça en vaut d'ailleurs ils sont trompés sur bourseaux c'est un peu bizarre donc ça vous le savez ils ont acheté 12 300 ce qu'il faut maintenant voir c'est qu'ils ont 152 333 alors maintenant on va regarder un truc c'est que l'ETF pourquoi j'appelle ça l'ETF btc micro stratégie 152 000 au cours actuel tout de suite à 30 500 ça vaut 4 milliards 65 donc ça c'est la valorisation de la part de tous les bitcoins la boîte elle est valorisée 4 milliards 78 ça veut dire que l'activité historique du groupe c'est valoriser 100 millions d'euros c'est un truc de dingue en gros l'action valorise valorise la participation dans le bitcoin donc c'est simple c'est un ETF ce qui est bien c'est que c'est une action cotée donc l'ETF ils essaient de rentrer par la porte par la fenêtre et tout ça mais le plus malin finalement ça a été Michael Seller lui il a accumulé du bitcoin et ce qui est intéressant c'est qu'il va continuer en accumuler et à chaque fois je me dis est-ce qu'ils vont faire mieux que ça BlackRock par exemple s'ils ont est-ce qu'ils vont en avoir plus que 152 000 je pense que oui lui je pense que Michael Seller sa cible à horizon deux ans c'est d'arriver à 210 000 comme ça parce que c'est 1% du bitcoin est-ce que BlackRock en aura plus je pense mais en tous les cas même si BlackRock lance un ETF pour qu'ils en accumulent 200 000 des bitcoins il va leur falloir du temps et bien évidemment que ça va faire exploser le bitcoin mais je pense qu'il va leur falloir peut-être des années avant de dépasser même s'il y a un ETF officiel le vrai le vrai ETF bitcoin c'est micro stratégie tout simplement et après comme je le dis souvent j'espère vraiment qu'il se trompe pas dans son pari parce que je pense que potentiellement si ça se passe bien certains parlent de 200 000 300 000 sur le bitcoin et sur voilà sur peut-être un jour le million de dollars et bien ça sera l'homme le plus riche du monde tout simplement et pour finir ce que je veux dire c'est que ça peut être des stratégies d'investissement il y a beaucoup de gens qui investissent dans les altcoins pourquoi pas même à 100% dans les altcoins et bien pourquoi pas moi je vous dis ça fait pas mal de temps quoi ça fait deux ans j'ai une petite dizaine d'actions micro stratégie je pense qu'investir dans micro stratégie c'est comme acheter du bitcoin pourquoi pas si vous voulez équilibrer après il ya les risques de change entre l'euro et le dollar et tout ça mais grosso modo investir dans micro stratégie je pense que c'est plutôt une bonne idée en termes d'investissement surtout le marché de nasdaq est au plus haut et je vous ai dit pile ou face par rapport aux etf ça sera je pense favorable à micro stratégie tout simplement et après avec le bull run et tout ça c'est une action qui est déjà monté à plus de 1200 si le bull run prochain bull run il va à comment s'appelle il va beaucoup plus haut l'action elle ira beaucoup plus haut que ces plus hauts historiques qui sont à 1000 dollars imaginez avec le bitcoin c'est une action qui peut aller je sais pas mille deux mille quatre c'est impossible à dire de toute façon elle vaut pas beaucoup elle vaut même elle vaut quatre cinq milliards c'est une toute petite société et si le bitcoin explose ça en bénéficiera énormément donc voilà ce sera tout par rapport à ce petit dossier spécial mais je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle et de mettre en avant aussi michael seller parce que c'est quand même quelqu'un qui a apporté énormément aussi tout simplement en termes de d'adoption du bitcoin je crois qu'il ya bien une personne qui a aidé le secteur c'est lui ça sera tout pour moi ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti